Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un nouveau VST, donc c'est le Solina Redux de Sonivox. Alors c'est un synthétiseur, au départ le Solina c'est une string machine qui va permettre de faire en quelque sorte des violons, des strings ensemble. Et Sonivox a créé un synthé, donc ce qui fait que dans le plugin on a à la fois un synthétiseur et un string ensemble, avec la possibilité d'avoir grâce à un crossfader soit l'un, soit l'autre, ou les deux jumelés. On a aussi un séquenceur, on peut affecter le séquenceur à pattern, soit pour le synthétiseur, soit pour le string ensemble, ou alors pour les deux en même temps. Donc ce qui est vraiment pas mal. Alors après on peut créer toutes sortes de sons avec, que ça soit des sons un peu lo-fi, des sons hip-hop, enfin bref on peut quasiment tout faire avec ce plugin. Donc je vous en parle, en ce moment il est à 120 euros au lieu de 149. Enfin il est à 129 euros au lieu de 249. Et c'est un plugin qui est vraiment pas mal du tout. Alors on va aller voir ça dans Rezone. Donc voici l'interface du VST. Donc ici on va avoir la partie synthétiseur avec les deux oscillateurs, donc sur la gauche, avec les deux oscillateurs, les deux LFO. Pas mal de petits boutons pour faire les réglages. Au milieu on a la partie mixeur qui va nous permettre, grâce au crossfader qu'on a ici, que je manipule, de passer de la partie synthé à la partie instrument. Et juste en dessous on va avoir les filtres pour l'ensemble, avec la possibilité de choisir grâce à un switch entre le synthé et les instruments. Et enfin le LFO avec pareil un switch pour pouvoir passer du LFO du synthé au LFO des instruments. Juste en dessous on a le step séquenceur. Donc c'est un séquenceur à 8 pas, avec la possibilité de le synchroniser au tempo du séquenceur. On peut rajouter du swing, choisir la quantification qui va nous plaire. entre, donc ça va d'une quantification libre à 16, 32, 64. Juste à côté on a le séquenceur mode, donc là on a notre gate, qu'on peut régler grâce à son potentiomètre. Ensuite la façon dont le séquenceur va jouer. Et enfin un bouton pour les octaves, rajouter des notes graves ou des notes aiguës. Juste à côté on a les switches pour pouvoir activer le séquenceur gate sur le synthé ou alors sur la partie instrument. Voilà. Juste en dessous on a des boutons d'affectation, donc soit le séquenceur va influer sur les notes, soit sur les volumes, soit sur les filtres, soit sur les panels. A chaque fois il suffit de cliquer sur le bouton et ensuite de faire les réglages directement avec les potentiomètres qu'on a sous les différents pas. Il suffit d'appuyer dessus pour les allumer ou les éteindre. Juste là on a une petite section effet avec un ensemble, une reverb, en dessous on a un phaseur et un module pour les vibratos et enfin le clavier. Donc admettons par exemple, j'éteins le séquenceur à pattern sur ce preset. Là, je me suis mis complètement à droite pour avoir uniquement les instruments. Donc on peut rajouter des modules. on a des tirettes de level pour doser le niveau de l'instrument en question. Donc par exemple, on peut rajouter de la base, des cellos, viola, violon, des cuivres et trompettes. Après en mettant le fadeur au milieu, on va faire intervenir le synthé. donc ensuite on peut doser entre les instruments et le synthétiseur ou alors aller complètement à gauche et avoir que le synthétiseur. Donc on a un bouton de panel pour le synthé et ensuite on a tous nos petits réglages pour pouvoir jouer sur les filtres, etc. Donc on va s'écouter quelques préceptes parce qu'il y a des choses relativement intéressantes. Donc là par exemple, je vais aller dans les basses. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc si après on se met en mono on peut rajouter du glide et on va s'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller mettre un petit utilitaire d'accord. On va se mettre ce preset-là. Donc c'est vrai que les sonorités sont pas mal. On peut faire de très belles choses avec. Je vais aller chercher quelques... Je vais aller chercher quelques... Par exemple... Il y a vraiment de très très belles... Il y a vraiment de très belles sonorités. Je vais aller un peu dans les leads. Et par exemple, là, si je prends ce preset-là... Au niveau des instruments, on n'a que les hornes. Là, j'ai rajouté... Les trompettes. 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 Je vais rajouter le séquenceur à pattern. Et si je reviens vers le milieu, donc là, dans les modifications que j'ai apportées, le séquenceur à pattern ne va affecter que les instruments tels qu'il est mis là. Si je veux, on peut inverser le truc. Là, je ne vais affecter que le synthétiseur. Et là, je l'ai mis sur les deux. ... ... ... ... ... ... ... ... Là, on n'a que le synthé. ... 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 j'ai coupé le séquenceur, donc là on va avoir que le synthé et si je vais de l'autre côté on n'a que les instruments donc on peut faire de très très jolies pads et en fait l'instrument fait double emploi alors après on va pas faire toute la toute la banque parce qu'il y en a quand même pas mal mais c'est un instrument donc d'un côté on va pouvoir utiliser le synthétiseur que ça soit tout seul ou accompagné des instruments et avoir des instruments type instruments à cordes donc violon etc on peut faire de très jolis ensemble après faut bien faut prendre le temps de bidouiller pour pouvoir faire de très jolies choses avec le séquenceur à pattern va apporter pas mal de mouvements que ça soit au niveau des panels des filtres ou des volumes on peut faire de très bonnes choses en se prenant un peu la tête donc voilà pourquoi je voulais vous présenter ce synthétiseur qui est vraiment pas mal on peut donc le trouver au prix de 129 euros en ce moment chez plugin boutique il est en promotion au lieu de 249 euros donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu pensez bien à récupérer vos packs de vos packs de 100 plus les liens sont sous la vidéo si la vidéo vous a plu lâcher un petit pouce bleu si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties de vidéos et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut